La cinquième session plénière du 19e comité central du Parti communiste chinois, qui a duré quatre jours, a commencé lundi le 26 à Beijing et s'est terminée hier le 29. Xi Jinping, secrétaire général du comité central du PCC, a présenté un rapport de travail au nom du bureau politique du comité central du PCC et a expliqué les propositions du comité central du PCC pour la formulation du quatorzième plan quinquennal pour le développement économique et social et les objectifs du pays pour 2035. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Sun Ji Wen, ancien ambassadeur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, le monde s'intéresse maintenant à la cinquième session plénière du 19e comité central du PCC. Alors, quels sont les gros dossiers à l'ordre du jour ? Pendant cette session-là, on a eu des dossiers très importants, dont le plus important est l'élaboration du quatorzième plan quinquennal sur le développement de l'économie nationale et le développement social de la Chine. C'est un programme important, je dis général, global, pour le développement de notre économie dans les cinq prochaines années. C'est un dossier très important. Donc, dans ce dossier-là, il y a quelques points sur lesquels je souhaiterais atterrir l'attention de tout le monde. D'abord, la Chine a étudié et va avoir une série de nouvelles politiques pour développer l'industrie, l'agriculture et aussi la nouvelle et haute technologie. Et tout cela pour consolider la base de notre économie, pour assurer la sécurité alimentaire, pour avoir une industrie à un niveau encore plus élevé avec la montée en gamme. Et puis, aussi, les nouvelles technologies pour que la Chine soit au premier rang dans le monde. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on va donc lancer une série de nouvelles politiques de réformes pour élargir encore davantage l'ouverture de la Chine. Parce que maintenant, vous voyez, les économies de divers pays sont devenues interdépendantes. Alors, on a besoin des investissements étrangers et nous avons également besoin des marchés extérieurs. C'est pourquoi l'ouverture encore plus large, c'est nécessaire. Il y a eu de nouvelles mesures qui seront donc publiées, comme la création des zones franches, aussi l'ouverture du marché financier, etc. Et le troisième point, c'est aussi important, c'est une série de grands projets de construction, d'infrastructures qui vont être lancés. Parce que c'est toujours donc la construction qui pourrait donc dynamiser le marché pour aussi augmenter les post-emplois. Tout cela donc, c'est très important pour le développement de notre économie dans les prochaines années, dans les prochaines cinq années. D'accord. Alors, quelles sont les particularités de cette cinquième session par rapport aux sessions des années précédentes ? Il y a donc des particularités, bien sûr, parce que nous aurons donc encore un nouveau plan quinquennal pour les cinq prochaines années. Et vous savez, l'année prochaine, ce sera un point très long, nous allons réaliser l'objectif du premier centenaire fixé il y avait quelques années, c'est-à-dire le premier centenaire de la fondation du Parti communiste chinois qui a été créé donc en 1921. Donc l'année prochaine sera donc son centième anniversaire. Et à ce point-là, nous allons donc accomplir notre cause de construire une société de moyenne aisance sur tous les plans dans le pays. C'est un nouveau point de départ. C'est aussi un succès donc à assurer. D'accord. Alors, en fait, la formulation du quatorzième plan quinquennal se trouve à un point très critique, alors que la menace de découplage américain augmente. Alors, que pouvez-vous dire sur ce sujet ? On constate vraiment récemment un contre-courant, un courant contre le multilatéralisme, contre la mobilisation économique, etc. Je dois dire que c'est un courant qui ne plaît pas tout le monde. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'économie dont les divers pays sont devenus interdépendantes. Ce que nous devons faire, c'est de coopérer pour faire développer l'économie mondiale, pour assurer la paix et la sécurité dans le monde. Parce que, vous voyez, le peuple du monde entier aspire à une meilleure vie, dans la paix, dans la sécurité. On veut donc avoir une meilleure vie. On veut améliorer les conditions de vie. Tout ça, c'est la volonté de la population. Je crois que tous les hommes politiques doivent agir dans les intérêts suprêmes du peuple, au lieu de faire le contraire. C'est pourquoi je dis que tous les actes qui vont à l'encontre du courant de l'histoire vont à l'échec, sont contaminés à l'échec. Ça, c'est donc sûr. C'est pourquoi je dis que la coopération internationale est indispensable. Tous les efforts pour construire une communauté de destin pour l'humanité sont bienvenus. Nous allons faire donc dans ce sens-là. D'accord. Alors, en fait, d'ici 2022, la Chine devrait dépasser le seuil des pays à revenus élevés, tels que classés par la Banque mondiale. Comment la Chine peut-elle réaliser ce but, en fait, la croissance des revenus des habitants pendant cette période du 14e plan quinquennal ? C'est une très bonne nouvelle. Nous allons dépasser ce seuil, donc des pays développés, avancer. Mais vous savez, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Parce que maintenant, le PIP partait habitant en Chine. Il n'était que 2, donc 10 000 dollars américains. Ce n'est pas un niveau très élevé. Ce n'est pas un niveau très élevé. Mais nous venons, nous allons, avant la fin de cette année-ci, éliminer la pauvreté. Mais il s'agit de la pauvreté extrême. Mais une fois que la pauvreté extrême est éliminée, nous devons encore faire enrichir les gens. Là, donc, c'est un long parcours à faire. Parce que l'amélioration de vie, il n'y a pas de fin. Il faut toujours travailler, œuvrer dans ce sens-là. Je crois que sous la direction du Parti communiste chinois, sous la direction de notre gouvernement, on peut arriver à cet objectif. On peut réaliser cet objectif, sans doute. Moi, j'ai pleinement confiance. D'accord. Merci, monsieur, pour votre analyse. Merci.